CFI est une agence qui est directement pilotée par le ministère des affaires étrangères et du développement international qui nous finance pour une partie prépondérante de notre budget. On travaille, je le disais, dans les pays du sud, en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du sud-est et dans le Caucase. On mène chaque année entre 20 et 25 projets sur le terrain en continu. On travaille sur l'ensemble du champ des médias, aussi bien sur la télévision, la radio, le web que dans certains cas sur les médias de la presse écrite. Depuis la crise en Syrie, on a vu apparaître toute une nouvelle génération de médias libres qui n'existaient pas avant cette crise et qui sont sortis de rien pour la plupart avec des hommes et des femmes qui n'étaient pour la plupart pas journalistes et qui sont des militants, des citoyens qui se sont improvisés journalistes. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie, il y a des manques en termes de métiers. Et notre rôle, nous, c'est d'apporter à ces néo-journalistes le professionnalisme dont ils ont besoin pour travailler dans l'immédiat de meilleure façon, produire des contenus de qualité capables d'intéresser un public international. Et à terme, nous souhaitons que cette nouvelle génération devienne la relève des métiers du journaliste dans une Syrie sortie de la crise quand elle existera. Ce projet a une durée de vie de deux ans. Nous, on souhaite évidemment pouvoir continuer à travailler à Gaziantep, puisque ce lieu existe, il est apprécié, il est utile et donc il a vocation, puisque malheureusement la crise se poursuit, à servir encore les médias syriens. Aujourd'hui, on est à la recherche de relais de financement pour assurer la pérennité de ce centre. Il y a environ 200 de ces journalistes citoyens syriens qui auront bénéficié des formations apportées par CFI. À la sortie, ces gens retournent sur le terrain en Syrie, produisent des images, produisent des reportages sonores. Et ces productions, évidemment, nous souhaitons qu'elles soient diffusées le plus largement possible. On a d'ailleurs une intervention aussi en soutien à la diffusion, puisque nous intervenons pour aider à la diffusion en FM en Syrie. Et nous intervenons pour aider aussi la distribution de journaux hebdomadaires papiers en Syrie et en Turquie. Quant aux productions vidéo qui sont sorties du centre de Gaziantep, un bon nombre d'entre elles trouvent un débouché sur des chaînes internationales auxquelles elles sont vendues par leurs producteurs syriens. Et ça permet de créer une économie des médias dans ce microcosme de Gaziantep.